bonjour alors aujourd'hui je vous présente un oracle que j'aime beaucoup que j'ai depuis quelques années maintenant et que je trouve très très pertinent donc c'est l'oracle d'asma donc là il y a écrit l'oracle d'asma dévoile ses secrets et c'est d'asmae calvé bon la boîte est déjà un petit peu abîmée parce que je l'ai quand même pas mal utilisé donc voilà donc derrière cela vous dit si j'arrive à lire parce que alors vraiment c'est l'écriture comme ça doré sur du noir ce n'est pas évident on vous dit l'oracle d'asma est un outil divinatoire qui vous permet de communiquer avec vos guides célestes il comporte 60 cartes et s'adresse à tous amateurs et professionnels le symbole des cartes a été conçu afin de protéger l'oracle et la personne qui l'utilise donc c'est vrai qu'il ya l'oeil dorus qui est représenté sur le recto de chaque carte son utilisation régulière développe votre connexion à vos guides votre clairvoyance et votre intuition voilà donc c'est une tulle box donc ça s'abîme assez rapidement mais voilà donc les cartes le dos se présente ainsi au niveau de l'épaisseur c'est souple mais quand même solide la taille par rapport à un tarot classique voilà à peu près là la différence alors et vous avez 60 cartes effectivement mais vous avez avant ça 20 cartes supplémentaires sur ces 20 cartes supplémentaires vous avez 16 cartes d'interprétation donc vous avez quelques phrases pour chaque carte on vous dit aussi si la carte a plutôt un sens positif ou négatif entre parenthèses voilà et donc voilà vous avez quelques lignes pour chaque chaque carte du jeu et ensuite vous avez quatre cartes supplémentaires avec des tirages de proposés par exemple là c'est un tirage avec un domaine ou une personne que vous pouvez mettre au centre vous prenez la carte qui pour vous représente où la personne ou le domaine sur lequel vous avez des questions et ensuite vous allez avoir six cartes autour donc la première ce sera la situation présente la deuxième la situation future la troisième ça fait ressortir les aspects positifs ou négatifs qui en découlent et les 4 5 6 donne le résultat et on peut recouvrir deux fois vous avez une méthode de cette carte voilà un tirage en ligne cette carte aussi un tirage avec cinq cartes et un autre c'est le tirage en croix classique que l'on retrouve souvent avec les oracles ou les tarons voilà je vous lirai quelques peut-être interprétation rapidement de deux ou trois cartes ou peut-être qu'on fera un petit tirage on verra alors vous avez la naissance j'aime beaucoup les couleurs de cet oracle l'intuition la sociabilité le pouvoir je sais de lire c'est pas évident parce que vous voyez c'est écrit quand même en petit un tout petit ensuite la sagesse l'amour mutation la justice l'isolement le changement la force sacrifice transformation équilibre désir danger protection la tristesse l'amélioration satisfaction c'est mon chien mon chien que vous entendez à côté clé immaturité immaturité cadeau retard avec la tortue réflexion argent argent travail récompense conflit conflit le consultant la consultante jeune homme jeune femme homme homme femme femme choix médisance printemps vous avez même les saisons été automne et hiver négociation négociation maison maison maladie document nouvel engagement engagement instabilité occulte la santé trahison trahison plaisir vilain union étranger concurrence concurrence vous voyez par rapport au titre des cartes on n'a pas forcément besoin de lire les significations on peut laisser marcher son intuition faire soi-même les associations entre les cartes liens liens célestes manipulations manipulations séparation séparation les cartes les cartes les cartes les cartes les cartes c'est de faire un petit tirage à trois choix de d'admettons deux ou trois cartes on va voir et puis je vous lirai et puis je vous lirai carrément l'interprétation pour que vous puissiez voir ce que proposent les cartes justement avec l'explication de chaque carte du jeu j'essaie j'essaie de remuer parce que là c'est dans l'ordre donc voilà elle se remue très bien enfin se mélange très bien elle glisse bien alors je vais étaler des cartes et je vais choisir trois cartes trois cartes pour le tas numéro 1 trois cartes pour le tas numéro 2 vous pouvez penser à une question ou une situation ou vous prenez le message qui vous vient tout simplement trois cartes pour le tas numéro 3 voilà si jamais on avait besoin de précision on prendra une carte supplémentaire et je vous laisse faire donc votre choix entre les trois tas vous pouvez mettre pause et nous allons commencer à garder le tas numéro 1 alors la première carte nous avons la manipulation la deuxième carte les nouvelles mais à l'envers donc on verra si un sens à l'endroit à l'envers et la troisième les documents pareil à l'envers donc manipulation des nouvelles et des documents je préfère vous lire pour que vous puissiez voir ce que ça ça propose justement hop je vous les mets comme ceci et nous allons commencer à lire donc la manipulation qui est la numéro j'essaie de voir attendez 58 alors 58 manipulation à l'endroit donc là on nous dit que c'est déjà une carte négative plutôt négative illusion influence incitation intoxication apparence aveuglément croyance duperie ce sont les mots clés on vous vend de l'illusion il va falloir vous méfier ne faites pas trop vite confiance au risque d'en subir les conséquences faites le ménage attention aux faux amis concentrez-vous avec raison il est temps de le comprendre par vous même vous avez regardé la première phase du cube la superficialité peut être aussi sous-entendue mieux vaut suivre votre intuition voilà pour la première nous allons voir la seconde carte qui sont les nouvelles voilà alors les nouvelles cette carte annonce alors on nous dit qu'elle est plus ou moins positive ou négative effectivement cela va dépendre des cartes autour cette carte annonce que quelque chose de nouveau est sur le point d'arriver au consultant c'est une réponse à une attente ou à une question l'éclaircissement d'une situation par un message oral, visuel ou écrit les cartes voisines indiqueront si les nouvelles sont bonnes ou mauvaises donc là on peut déjà se dire que l'association des deux nous dirait plutôt que les nouvelles ne sont pas forcément bonnes voilà et ensuite on a document donc là on nous dit pareil plus ou moins positive ou négative cela dépend des cartes autour cette carte annonce que quelque chose de nouveau est sur le point d'arriver au consultant donc je suis en train de vous relire un nouvel je suis désolée alors document donc quand même une carte neutre c'est à dire plus ou moins négative ou positive alors cette carte symbolise tout ce qui concerne les papiers et démarches à effectuer elle annonce d'éventuelles démarches administratives ou des examens, des concours tout ce qui nécessite des écrits et des papiers officiels voilà donc vous allez avoir des nouvelles concernant peut-être une attente que vous aviez concernant des enfin à propos de papiers ou d'une inscription à une école ou à un examen, un concours peut-être des démarches administratives mais on vous dit attention avec la carte de la manipulation il va falloir quand même que vous soyez comment dire prudent voilà faire attention qu'on ne vous vende pas de l'illusion qu'on ne vous fasse pas miroiter des choses par rapport à peut-être à ce concours ou cet examen en vous disant cela va vous donner ci cela va vous donner cela ou pareil concernant peut-être des démarches administratives vous pensez peut-être que suite à ces démarches vous allez peut-être obtenir quelque chose et on vous dit attention ce n'est peut-être pas ce que vous pensez ou voilà après à vous de l'adapter évidemment en fonction de votre question de votre situation voilà donc voilà ce que proposent déjà les explications de cartes nous allons passer au choix numéro 2 alors nous avons la concurrence les médisances et la maison à l'envers alors concurrent je vous les montre quand même médisances et maison à l'envers on va les étaler et regarder la signification des cartes alors pour la concurrence on nous dit cette carte représente la dualité la compétition la bataille soyez vigilant elle indique qu'une personne souhaite le même objectif que vous quelque chose que vous aimeriez atteindre en faisant des efforts vous réussirez ça sera à vous de vous lancer de conquérir un espace faites des efforts allez-y combattez et vous réussirez la force doit être douce et non violente pour vous apporter ce que vous attendez excusez-moi ensuite les médisances alors on nous dit que c'est une carte plutôt négative les médisances la concurrence aussi c'était plutôt voilà connotation négative alors les médisances cette carte symbolise l'hypocrisie les comérages la méchanceté le dénigrement l'indiscrétion la jalousie mais aussi la mauvaise foi l'antipathie la médisance et les propos infondés les cartes voisines indiqueront d'où proviennent ces comérages et nous avons la maison à côté donc là on nous dit que c'est une carte plutôt positive elle symbolise la maison et tout ce qui s'y rattache donc le logement la famille l'intimité le refuge la filiation une équipe mais aussi le confort et le bien-être le cocon la protection le ressourcement la sécurité le réconfort et la tranquillité bon alors soit vous avez effectivement une personne dans votre au sein de votre famille qui vous jalouse et qui peut du coup un petit peu parler derrière votre dos mais la maison à l'envers peut aussi représenter quelque part une entreprise une entreprise où vous avez un CDI à l'intérieur de laquelle vous avez un CDI d'où le côté un petit peu confort et on vous dit bon ben attention peut-être qu'au sein de cette entreprise au sein de votre travail peut-être qu'il y a une personne qui vous envie et voudrait prendre un petit peu votre place ou voilà donc soyez prudent et regardez bien autour de vous faites attention à ce que vous dites tout simplement et puis voilà après pareil comme le choix numéro comme le tas numéro 1 à vous de l'adapter aussi en fonction de votre question de votre interrogation de votre situation voilà et enfin le choix numéro 3 nous avons l'automne c'est bien que ah on a deux saisons le printemps c'est à dire c'est bien que nous ayons une carte de saison ça va nous permettre de voir aussi ce que quelle explication il nous donne et nous avons le consultant ah alors je vous les montre quand même comme il faut hop et le consultant et nous allons chercher dans les cartes l'interprétation alors automne cette carte date donc elle peut donner une période de trois mois elle représente aussi la nécessité du renouvellement il est temps de raviver le domaine en question sinon une certaine routine se fera ressentir dans le futur cette carte décrit aussi une personne routinière voire déprimée vous avez ensuite le printemps donc cette carte pareil peut donner une période de trois mois le printemps représente la campagne les espaces verts la nature les terres la beauté le soleil elle indique une situation ou une période florissante et enrichissante pour des investissements ou des achats effectués par le passé elle représente aussi une personne intelligente raisonnable et logique et enfin le consultant cette carte représente le consultant s'il s'agit d'une consultante elle représente un homme important dans la vie de la consultante donc son époux son amant son frère son père etc etc à vous de voir par rapport à votre question donc là effectivement on peut se dire qu'il y a plusieurs possibilités soit on nous parle d'un homme donc soit vous-même soit un homme qui fait partie de votre vie on vous parle d'un homme et on peut donc ici se dire qu'on nous donne un petit peu les traits de caractère si on a demandé comment est cette personne et bien on voit qu'elle a peut-être un petit côté routinier qu'elle peut parfois tomber assez rapidement dans une sorte de petite déprime et en même temps avec la carte du printemps on nous donne aussi comme trait de caractère c'est une personne intelligente qui est raisonnable et logique voilà donc on peut tout à fait se contenter de ça en fonction de ce que l'on a demandé on peut aussi se dire si c'est un homme qui consulte ou si vous posez une question concernant votre conjoint votre mari ou un homme de votre entourage on nous dit qu'après une période un petit peu un peu plus difficile où les choses stagnaient avec l'automne voilà que cette personne a besoin de se renouveler et effectivement avec le printemps et bien on nous dit qu'actuellement parce qu'on peut se dire qu'ici ça serait plutôt le présent actuellement il est plutôt dans une période après avoir connu une période un peu stagnante ou routinière il est dans une période plutôt enrichissante florissante où il va pouvoir avancer et voilà après vous pouvez tout à fait aussi recouvrir enfin mettre une carte supplémentaire je suis désolée je bafouille et voilà pour avoir un peu plus de précision si vous avez demandé comment va évoluer ma relation avec mon conjoint ou des choses comme ça pareil on peut vous dire qu'il y a eu une période un petit peu plus routinière où peut-être qu'il y avait un peu d'ennui dans la relation ça ne bougeait pas trop et puis et bien après il y a comme un éveil quelque chose qui vient renouveler un petit peu la relation et lui donner de nouveau un petit élan voilà voilà c'est à vous de voir en fonction de votre question de votre situation du contexte voilà écoutez j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé sur ce que les cartes proposaient comme interprétation parce que je trouve que c'était important de voir aussi ce que ça peut proposer parfois en fonction des oracles et puis vous pouvez me dire en commentaire ce que vous pensez de ce jeu si vous le connaissiez déjà ou pas et puis si vous le connaissiez comment vous le trouvez voilà je vous souhaite une bonne journée je suis désolée pour les petits cafouillages j'ai un peu de mal à m'exprimer aujourd'hui et puis je vous dis à très vite pour de nouveau de nouvelles présentations des bisous je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite